Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce premier outil. L'outil est Flat Icon, Flat Icon sans E. On tape dans la barre de recherche tout simplement le genre d'icône que l'on recherche, qui va être en fait une petite image à insérer dans vos présentations, dans vos cours. On clique dessus et puis là on peut la télécharger, vous voyez, en PNG ou en SVG. Moi je vous conseille plutôt PNG. Il y a des suggestions et puis on va pouvoir aussi choisir les couleurs en fait de l'icône, si les couleurs ne nous plaisent pas. Alors pour cela, il suffit en fait de cliquer là en dessous sur la petite palette. Alors par contre là il nous dit qu'il faut se loguer pour pouvoir l'utiliser. Donc moi je vais me loguer. Et une fois que l'on est logué, donc on va pouvoir modifier avec la petite palette les couleurs. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir modifier toutes les couleurs. On clique en fait à l'endroit de la zone colorée, sur la guitare par exemple ici à caisse, et je vais pouvoir modifier la couleur. Alors là ne critiquez pas mes choix qui sont vraiment discutables, mais ce que je vais vous montrer c'est la possibilité de changer totalement les couleurs et de les faire correspondre à notre présentation. Ensuite on va pouvoir la télécharger en PNG. Moi je prends en grande qualité, comme ça, ça va s'adapter, ce sera plus simple. Et ce qui est très intéressant avec Flat Icon, c'est qu'il vous faudra quand même partager le lien en fait du créateur du contenu. Donc ici, quand on clique comment partager, ils vous disent qu'il suffit en fait de copier le lien et de le citer à la fin de votre document par exemple. Donc ici, à côté de la petite palette justement, on a le lien direct. On peut le partager, vous pouvez faire un copier-coller, ou directement un copier-coller en fait de la page internet qui va adresser directement sur la page de l'icône et donc de l'auteur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, de commenter, de partager et je vous dis à bientôt.